Salut et bienvenue sur les tutos bricots de Juvelio, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble comment appliquer un joint en silicone. Donc je vais commencer en intro par vous montrer le matériel qu'on va utiliser, ce qu'on aura besoin pour faire un boulot propre, la pose ensuite du silicone, le lissage du silicone, ensuite on va retirer ce qui est protection pour voir le rendu final. Donc en sortant tout de suite en vidéo, juste avant, une petite parenthèse, je vous rassure la vidéo sur la clim mobile sans gain extérieur va bientôt arriver. Elle a un mois de retard, elle arrivera fin avril si tout va bien, mais elle arrivera dans tous les cas avant la grande chaleur. On y retourne le silicone. Là, j'ai délimité la zone où il va y avoir le silicone par le scotch de masquage sur toute la hauteur en laissant 1,5 cm de chaque côté au niveau de l'angle. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, voilà le scotch de protection sur toute la hauteur. Ensuite, vous prenez votre cartouche de silicone et vous allez couper la canule au niveau du diamètre qui convient par rapport à l'épaisseur de votre joint. Ensuite, vous allez appuyer sur la gâchette de votre pistolet de manière régulière pour essayer d'avoir un débit constant. Alors, je vous accorde que ce n'est pas forcément évident, mais idéalement, voilà, et d'un seul trait. Donc vous allez commencer du haut ou du bas, de la manière qui sera le plus simple pour vous, mais essayez d'appuyer avec une pression constante sur la gâchette pour déposer donc le silicone. Voilà, le silicone est déposé sur toute la longueur. On a essayé de faire quelque chose de régulier. Vous allez voir, le résultat arrive juste après. Ensuite, avec l'accessoire, on vient tout simplement racler d'un geste constant sur toute la hauteur du silicone et d'un seul trait. Tout de suite, on va voir que ça fait un lissage parfait. Maintenant que le joint en silicone est lissé avec l'accessoire, on va pouvoir retirer le scotch de masquage. Et on va se rendre compte du rendu final. Et pour des amateurs, le résultat est digne d'un professionnel. Non, le système avec le scotch de masquage, honnêtement, si on n'a pas l'habitude de faire du silicone, c'est vraiment le côté super pratique d'avoir un joint qui est bien délimité, bien propre. Et franchement, je pense que c'est pas mal. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cela aura pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à actionner la petite clochette, ce qui vous permettra d'être prévenu par une petite notification lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.